Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Je suis Wim, Wim Levens. La plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà. Je vous parle là de 25 kilomètres de Bruxelles. Et bon, voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous dans ces temps quand même un peu difficiles pour nous tous. Bon, la plupart d'entre vous, vous connaissez le système webinaire. Si tout se passe bien, tout étant enregistré se trouvera sur YouTube normalement ce soir ou demain ou plus tard. Vous allez recevoir de ma part encore un email avec beaucoup d'infos, c'est-à-dire, on va parler ici de stratégie automatique. C'est pour moi impossible de tout couvrir en 45 ou 60 minutes, mais il y aura des liens où vous pouvez trouver plus d'infos. D'accord ? J'ai énormément de questions sur le trading automatique et c'est pour ça. J'ai fait un webinaire là-dessus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous expliquer deux de mes stratégies automatiques. D'accord ? Si entre-temps, vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai au maximum d'y répondre. Si par après, vous avez des questions sur mes formations, les produits, les packs, ces stratégies, n'hésitez pas à me contacter. D'accord ? Allez, hop là, c'est parti. On commence avec le début. Le début est un peu difficile dans le sens que, jusqu'il y a 4 ans, moi, stratégie automatique, je n'y croyais pas du tout. Pour même vous dire plus, j'étais contre des black box. Ça ne marchait pas. Enfin, le marché qui change tout le temps, je ne le sentais pas, pour être tout à fait honnête. Et c'est en fait, chez Self-Invest, qui ont vu ce que je faisais, m'ont dit à un certain moment, mais écoute, Wim, ce que tu fais là, puisque tu fais toujours la même chose, ça, on peut aussi le programmer. J'étais pas très chaud, mais bon, comme ça, on a fait un premier essai avec la stratégie 0800. Et puis, après, est suivie la vola open, une stratégie d'ouverture de volatilité qui marche très bien. Et dans aussi, dans la foulée de mon cours de day trading en ligne, sur le price action ou les mouvements de prix, j'ai aussi créé un outil qu'on peut utiliser pour le trading automatique. Et c'est avec ça que je vais commencer. Je vais juste vous rappeler, et je n'ai que quatre slides à vous montrer, le reste sera sur la plateforme. Ma philosophie, c'est toujours la même chose. Simplicité. Entrée des mouvements de prix, c'est le prix qui est le plus important, par les indicateurs. Vous connaissez, vous m'avez déjà entendu parler de ça à de nombreuses reprises, que les indicateurs, faites attention avec ça. Les facteurs de succès, vous savez que pour moi, le money management et le mental sont très importants. Bon, le mental, ici, avec le trading automatique, quelque part, on se facilite un peu la vie. Je dis bien un peu, mais quand même. Et évidemment, et ça, je dirais, les personnes qui sont en formation chez moi le savent très bien. Enfin, in fine, c'est la pratique. Le fait de trader, d'essayer d'apprendre la pratique, enfin, qui fait la différence. Et oui, ce n'est pas facile, mais je pense que c'est le seul moyen pour y arriver. Maintenant, pour, et j'ai énormément de slides, mais je vais vous en montrer quatre aujourd'hui. Pour moi, les marchés, n'importe quel graphique, une minute, cinq minutes, soixante minutes, des graphiques avec des bougies d'envergure, enfin, tout ça, il n'y a que quatre mouvements. En fait, il n'y en a que quatre. On n'arrête pas de se compliquer la vie. Et moi, j'aimerais faire le contraire. J'aimerais aller en arrière et de vous dire, bon, il y a les tendances, il y a les ranges, il y a les tests de support et de résistance, et il y a les breakouts. En fait, ce sont quatre, comment dire, événements, quatre mouvements dans le marché, dans le marché majeur. Et je pense qu'on peut apprendre de voir où on est à n'importe quel moment, sans indicateur, juste en regardant le graphique. Et je ne dis pas que par après, si vous avez l'habitude de regarder les RSI ou les stochastiques pour voir des divergences ou quoi que ce soit, moi, je veux bien, si vous avez l'habitude de faire ça et ça vous aide, oui, mais la base, elle est là. 80, 90 % de ce que vous recevez comme info, devraient venir de là. C'est un peu ce que je pense. Et voilà. Maintenant, et maintenant, on arrive au sujet d'aujourd'hui. Si je traduis ça dans des stratégies, en fait, moi, comme ça, j'en vois cinq. Et depuis des années, ça fait maintenant cinq ans, je fais de la formation, hobby, toujours. Moi, je fais toujours la même chose. C'est toujours des corrections de tendance, des breakouts, des tests de support ou de résistance, les momentum. Souvenez-vous, trait de continuation. Si vous allez regarder sur ma chaîne YouTube, ce sont toujours les mêmes mouvements, les mêmes stratégies qui vont revenir. Et si, ça n'a pas changé. C'est la même chose. Aussi, cinquième, j'en ai pas parlé dans le passé, les fins de tendance ou les retournements. Et là, je dois dire qu'aussi pour moi, l'outil m'a quand même apporté pas mal de choses. Maintenant, ces stratégies, comment fait la différence entre les bonnes et les bonnes corrections et les mauvaises ou les breakouts qu'il faut trader et ceux qui ne faut pas trader et comment il faut les trader et tout ça, évidemment, ça rentre dans le cours. Moi, je suis là pour vous parler, en fait, de l'outil et de l'application de trading automatique aujourd'hui. C'est-à-dire que là, je ne peux pas venir là-dessus. Mais je veux encore vous montrer un slide et là, on passe sur les outils. Les erreurs que je vois le plus souvent, et là, je ne parle pas encore des erreurs sur le money management ou un manque d'un plan de trading ou un journal de trading, des choses qui sont très importantes aussi. Mais c'est surtout de trader quand il n'y a pas de tendance ou pas de mouvement ou même contre la tendance. Entrer trop près des zones de support et de résistance, ça, c'est un deuxième problème. Et puis, maintenant, on y arrive. Le numéro 3, tout à fait là, c'est en fait le over-trading. C'est trader des signaux et de trader beaucoup trop. Et ceci est quelque chose que je vois beaucoup et c'est un problème. C'est un réel problème parce que ça veut dire qu'on trade dans des situations où on ne devrait pas trader. Vous allez voir que ce que j'ai fait ici va, et ça peut vous paraître bizarre, va faire en sorte que vous tradez moins, pas plus, pas encore faire plus, non, faire moins. Ouvrir ou entrer en position trop tard, c'est un autre problème et souvent dû aux indicateurs. Pourquoi ? Parce qu'on attend le signal d'un indicateur et souvent, on rentre un peu trop tard. Je sais bien si on regarde dans le passé, ça fausse souvent un peu, mais je dois quand même vous dire que là, faites attention avec des indicateurs parce que là, on le voit souvent qu'on rentre trop tard. Évidemment, jouer et parier sur des news, etc. Ça, évidemment, c'est une mauvaise idée. Je ne vais pas élaborer là-dessus. Mais surtout, le numéro 3 est très important. Ça veut dire que j'ai cinq stratégies. Ça, c'est pour après. J'ai cinq stratégies. Voilà. Et je vais d'abord mettre ça en simulation pour vous montrer voilà, nanotredor avec comme toujours, des bougies, des vagues, du mouvement en fait. Ce que j'essaye de vous montrer là, ce sont des mouvements. Là-dedans, j'ai programmé des algorithmes. Mais on commence avec le début. Première chose, la bougie. Maintenant, vous connaissez ma philosophie que pour le day trading, que je préfère des bougies d'envergure. C'est-à-dire des bougies de mouvement. Des bougies qui sont créées par le mouvement et pas par le temps ou le volume. Il y en a plusieurs. La plupart d'entre vous, vous connaissez les Renko, on va dire Absolu. Et si vous voulez des infos ou tester la bougie que moi, j'ai créée, c'est les fameuses Real Bar. Je vous montre encore une fois que chacun peut essayer, tester ses bougies gratuitement dans Nano. et c'est dans les Proposals. Là, tout à fait. Oh là. Ça, c'était trop vite, trop rapide. Tout à fait en bas. Là. Gratuit pour tout le monde. Vous pouvez tester ça si vous voulez. Maintenant, ici, je peux montrer ça en barre ou en bougie. Là, vous avez des bougies si vous préférez ça ou moi, j'utilise toujours des barres comme ça. C'est quoi ça ? C'est une bougie, en fait. J'ai programmé trois bougies l'une sur l'autre. J'ai pris la bougie Renko. Là-dessus, j'ai programmé la bougie dans la vue Absolu. Et j'ai donné une caractéristique de la bougie Ekinachi. Vous connaissez la caractéristique d'Ekinachi où quelque part, la bougie va ouvrir exactement au milieu du corps de la bougie précédente. Ici, c'est quelque chose de similaire qu'on a fait, mais en fonction du mouvement, c'est un tiers de la bougie précédente. Ce qui fait que, quelque part, tout d'abord, je vois les hauts et les bas. Je vois clairement les vagues. Je vois les mouvements. Le but est purement là. Cette bougie ou les bougies d'envergure. Bon, pour moi, il y a beaucoup d'avantages, mais je veux quand même en nommer deux. Première chose, c'est visuel. C'est beaucoup plus facile pour moi de voir des mouvements ou les ranges. De voir je suis où là. je suis dans le début d'une tendance potentiellement ou est-ce que je suis en range. Je vois plus facilement avec des bougies qui ont toutes la même taille. Ça, c'est la première chose. Deux, et ça, je pense que tout le monde peut comprendre, le fait que toutes ces bougies ont exactement la même taille me donnent un avantage au niveau du money management. Pourquoi ? Parce que si je mets mon stop, je sais exactement à quelle distance je vais être. Si je prends, par exemple, trois bougies ou quatre bougies ou une triade, le fameux retournement, je sais aller à quelques tics près où je vais être. chose qui, avec bougies normaux, n'est pas possible puisque la bougie peut être très longue, peut être petite. D'accord ? C'est-à-dire que là aussi, aussi dans la gestion de la position, ça me donne des avantages. Ça, c'est la bougie. Maintenant, je veux voir quoi, moi, visuellement ? Je veux dire, est-ce que maintenant les conditions pour trader sont là, oui ou non ? Maintenant, j'ai deux problèmes avec ça. Dans le passé, vous avez vu que moi, je fais ça, enfin, je le fais régulièrement encore avec pas mal de mes traders. Je regardais toujours le marché en deux dimensions, une petite et une grande. J'ai constaté que beaucoup de traders avaient du mal avec ça. Pourquoi ? Parce que si j'avais une grande dimension et une petite, la grande montait, la petite descendait et puis, les gens disent, je fais quoi là maintenant ? L'une monte, l'autre, ça n'aille pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici ? j'ai programmé ? J'ai en fait programmé deux dimensions l'une sur l'autre et la vague, si je peux, ou le nuage rouge et vert que vous voyez, en fait, ce sont deux dimensions qui sont corrélées que j'ai programmées l'une sur l'autre. pour faire très simple, supposons que j'ouvre un graphique ici sur une minute parce que tout ça, toutes ces vagues et tout ça, je peux le mettre sur une minute, cinq minutes, une heure, jour, ou des bougies d'envergure. Ça, c'est libre. Supposons, pour faire simple, si je suis en train de trader sur une minute, je peux aussi voir sur le graphique comment les traders en cinq minutes sont positionnés. Pourquoi ? Parce que c'est programmé tel que, pour un exemple, je vais dessiner un tout petit peu en espérant de bien l'expliquer. Si vous regardez cette zone-là, par exemple, quelque part, c'est le niveau de la moyenne mobile, moyenne mobile exponentielle 20. C'est un peu plus stable, mais c'est cette zone-là. Mais non, celle que vous voyez ici en dessous, quand le marché est haussier, c'est aussi la zone de la moyenne mobile exponentielle 20, mais dans l'unité de temps supérieure ou l'envergure supérieure. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, si je serais en une minute, ce serait cinq minutes. Ça veut dire que si le nuage est vert, on peut, allez, dans ces dimensions-là, on ne peut pas se tromper, c'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer tout le temps ou à n'importe quel moment, et ça montre clairement s'il y a une direction ou non. Maintenant, ça, première chose. Ça, c'est, si je peux, si je dois traduire ça en français, parce que tout le problème qu'il faut traduire tout dans toutes les langues, ça, c'est la tendance, si vous voulez. D'accord. Ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième chose que je veux voir, c'est le mouvement. le momentum, si vous voulez. Et ça, je l'ai créé avec l'autre nuage. Là. C'est-à-dire le mouvement, le voir. Maintenant, vous allez me dire, oui, oui, je pourrais le voir sur le prix aussi. Je suis d'accord avec vous. Mais on essaye de se rendre la vie facile. C'est, c'est une astuce visuelle. Rien de plus. Après, j'ai utilisé le nuage aussi pour programmer les signaux au-dessus. Ça, c'est un autre débat. Mais si on traderait sans l'outil, on peut s'entraîner à le voir sans. C'est vrai. Mais bon, on essaie d'aider. Maintenant, ceux qui ont fait le cours de price action ou mes cours de trading savent que avant de faire quoi que ce soit, on répond à une question. Est-ce que les conditions pour trader sont là, oui ou non ? Ou on crée par une programmation ces conditions. C'est l'un des deux. Je vais vous montrer comment, supposons que je n'active pas l'outil. Je dis, je veux voir ça. Et je n'ai pas été chercher, je prends juste ce que j'ai devant moi. Vous voyez ici que là, que le nuage, parfois, ou la vague, si vous voulez, parfois, elle devient plus large et parfois plus petite. On appelle ça en anglais, en français aussi, je pense. Expansion et contraction. Ça veut dire, si j'ai une expansion, j'adore ça, là, je veux trader dedans. Si j'ai une contraction, moins. Ça veut dire, ici, à partir de ce moment-là, ici, grosso modo, j'ai une contraction dans la vague rouge. Pour dire que là, pour ceux qui connaissent mes cours, savent très bien que ceci est une zone de juste valeur. D'accord ? Juste valeur. C'est-à-dire que on ne trépine. Alors, ceci, pour encore, savent aussi que ceci est une accumulation, c'est-à-dire les bas montent. C'est-à-dire que les vendeurs ont de plus en plus mal à pousser le prix vers le bas. On peut juste constater comme ça. Et puis, première chose, c'est le premier haut, là. C'est-à-dire que ça, c'est plus haut que là et plus haut que là. Et vous voyez aussi que ici, la couleur change, il revient tester une fois et après, il part. Maintenant, il y a plusieurs stratégies. On aurait pu rentrer là. Ça, c'est une claire confirmation, une correction vers la moyenne mobile exponentielle 20 et ça part. Prise de position, elle est là. ceux qui ont fait le cours peuvent le voir visuellement. Ils savent très bien qu'ici, il ne faut rien faire. Là, peut-être, pour ceux qui ont beaucoup de courage, mais là, celui-là, on ne peut pas le louper. Même chose ici. Et ici, non. pourquoi ? Parce que on a une contraction et aussi le mouvement est trop loin d'avancer. voilà la théorie. C'est ce que vous voyez. C'est-à-dire, je tiens quand même, même si c'est du trading automatique, je tiens quand même parce que les gens comprennent ce qui se passe. D'accord ? On comprend ce qui se passe. Alors, comment j'ai fait ça ? Je vous ai parlé de cinq stratégies. Je les ai, attends, je les ai nettoyées, erase, voilà, hop, et j'ai mis cinq stratégies. J'espère que vous pouvez le lire. Je suis dessus avec ma flèche. Des corrections, des retournements, des continuations, des zones de support et de résistance et des breakouts. On va tous les mettre. Alors, on va dire, oui, on va tous les mettre. Non, ça, ce n'est pas une bonne idée. pour ne pas se mélanger les pinceaux, je dirais, prenez une, deux, maximum trois signaux. D'accord ? Je prends un exemple. Si je lis maintenant, je vais prendre les corrections. Je peux même choisir si, je reviens à une et cinq minutes pour rendre l'explication plus facile pour vous. si je me dis, je veux traiter les corrections sur la grande envergure, je mets slow dimension. Si je veux rapide, je mets fast dimension. Si je veux les deux, je les mets tous les deux et je clique là-dessus. Et vous voyez, j'espère, là, VL buy, VL achat, première fois, VL buy, encore une fois. Puis, oui, mais, attends, et les autres, pourquoi il n'y a pas d'alerte ? Ceci, je pourrais le trader en automatique. Si je mets en auto-order, ça déclenche automatiquement. Je peux aussi me laisser envoyer une alerte, un message, un son, enfin, je peux faire ce que je veux, mais je peux aussi trader en automatique. Beaucoup d'entre vous savaient déjà que moi, pour les corrections, par exemple, pour les continuations, j'aime trader au début. Premier, deuxième mouvement, mais pas le cinquième. Si je me dis, non, 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 je veux les trader tous, moi, je mets huit, huit signaux, et là, je n'ai pas uniquement celui-là, je suis là, je suis là aussi, j'ai même, ici, tout à fait en haut, celui-là, que j'aurais, évidemment, perdu. Je suis beaucoup trop loin déjà. mais la machine, si je programme comme ça, je dis, je veux les trader tous, la machine exécute. D'accord ? Maintenant, je peux juste vous montrer, je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais le principe, il est là, c'est-à-dire, le nombre de signaux, type de stratégie, semi-automatique, full automatique, je peux mettre le money management comme je veux, c'est libre, il y a aussi quelque chose que j'ai programmé dedans en automatique, mais vous pouvez appliquer toute la stratégie à tous les stops, tous les objectifs que vous voulez, c'est-à-dire, c'est une architecture, quand même, un peu ouverte aussi, puisqu'il y a quand même pas mal de traders qui utilisent l'outil déjà, et qui ont rajouté des filtres, d'autres filtres, d'accord ? A, moyenne mobile, 2200, j'ai même eu la 50 déjà, j'ai eu quelqu'un aussi qui a utilisé le super trend, c'est-à-dire qu'on peut être très créatif avec ça, et ça marche comme ça, alors ici, je suis sur simulation, maintenant, évidemment, avec une simulation, je peux faire ce que je veux, et je vais vous montrer ça, alors, supposons que je veux une stratégie de, je vais mettre le target, je vais le supprimer, voilà, juste mettre le stop, et on met ça en full automatique, et si maintenant, je dis, je veux trader le retournement, supposons qu'il fait ça, vous pouvez le préparer, pour l'instant, ici, ça, c'est retournement, yes, vous voyez déjà les signaux, je vais recommencer à zéro, allez, maintenant, on va regarder, il va passer cette ligne-là, il donne une alerte buy, et là, il déclenche, d'accord, c'est toujours confirmation, prochaine bougie, je prends le stop, je peux soit le gérer en manuel, ou en full automatique, ça, vous mettez un stop suiveur, vous mettez un stop VL, VL bar stop, vous prenez le système que j'ai programmé à l'intérieur, là, on fait ce que vous voulez, mais il y a des, c'est très facile à faire, mais, ou, comme moi je fais, moi je mets juste un stop fixe, et je laisse le méta sentimentor, c'est-à-dire si j'ai un signal dans l'autre sens, me stopper, d'accord, et je vais aller dans l'autre sens, c'est-à-dire juste là, comme ça, bon, on peut se faire stopper dans l'autre sens, je vous montre encore une fois, regardez, hop, regardez, hop, sell, et c'est parti dans l'autre sens, maintenant, je peux le faire aussi, attends, je vais juste désactiver, je dis close and cancel, voilà, et je peux aussi, par exemple, faire le momentum, sous-viseur, je ne voulais pas encore, c'est, on va voir si je peux vous le trafiquer en simulation, on va essayer, allez, voilà, bande verte, hésitation, ça, c'est pas bon, il faut vraiment que ça soit à 100% juste, sinon, il ne le fait pas, il faut que la bande, là, il ne le fait pas, il ne le fait pas, il faut vraiment que ça soit à 100% juste, là, il l'a fait, oui, ici, il y avait la triade, le signal en pleine impulsion, et c'est là qu'il a acheté, c'est-à-dire que tout est paramétré et programmé, d'accord, il y a pas mal de gens qui ont l'outil auto-stratégie, la nouvelle version, vous allez bientôt la recevoir avec de nouveaux quelques améliorations et vous allez recevoir le update, c'est en fait ça. Maintenant, quelles sont les stratégies que je trade beaucoup en full automatique ? Personnellement, je ne prends que les retournements et j'aurais voulu vous faire un backtesting en live, j'ai essayé, mais c'est très difficile, pourquoi ? Parce que je suis en connexion avec vous en live et là, le système se plante avec le go to webinar et ça, ça ne va pas, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une photo tout à l'heure de, par exemple, le dos et je l'ai laissé courir en aveugle, c'est-à-dire sans aucune optimalisation. C'est, ça je fais toujours pour voir si un système a de la valeur, c'est brut et méchant, c'est sans chipoter, manipuler, c'est juste de dire boum, on le met et maintenant montre-moi. Vous voyez ici qu'il y a aussi des périodes où ça chute, je sais pourquoi, parce que c'est la nuit où le marché il rentre, il sort, on pourrait bloquer ces zones de temps et tout ça, tout ça est possible. Mais je veux toujours voir sur 4-500 trades et j'ai été sur 30 jours ce que ça donne. Maintenant, c'est très bizarre parce que si je ah oui, maintenant il y a la vola open qui est déjà partie. Ok, ça je vous le montrerai après. Ce qu'il faut, j'en avais fait un deuxième aussi, autre unité de temps juste pour vous montrer voilà. C'est bizarre mais si j'analyse moi et je trade manuellement et on le fait bien, je pense qu'on peut gagner environ 60% du temps. 40% on perd. Mieux que ça à mon avis pas possible. Très difficile. Ça sont des alertes de trading. Bizarre, c'est que quand je laisse tourner en aveugle, blind, en automatique, je ne gagne que 40% du temps. Ici, je n'ai pas optimalisé, c'est vrai, je laissais tourner la nuit, tout, enfin, mais dû au money management, le fait que je ne prends pas mes gains et que je ne me laisse que sortir quand j'ai un signal dans l'autre sens, ça me donne un risque gain au-dessus de 2,5 ce qui fait que je gagne plus qu'en manuel. Même si en pourcentage, je gagne moins, mais évidemment, je fais plus de trades. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Non, évidemment, vous pouvez le trader avec des alertes aussi, mais en automatique, personnellement, avec des retournements, j'ai, je dirais, des expériences assez positives avec cela. Cet outil n'est pas disponible encore chez Self-Invest. Ce sera un jour puisque en ce moment, il y a quand même déjà un grand nombre de gens qui utilisent ça au trading quotidien. À un certain moment, je dois donner le bébé et eux, ils font le suivi. Aussi, ils ont fait une partie de la programmation pour moi. Moi, j'ai fait une partie, eux, ils ont fait une partie ça fait maintenant, on a amélioré, on a démarré, allez, j'ai démarré à développer ça en décembre de l'année passée et j'ai quelque part, la première version est sortie dans le mois de mai. Tous les mois, tous les six semaines, il y a des nouvelles versions, des améliorations. Ici, on est presque à la fin, je pense. Il n'y a plus de, à mon avis, il n'y a plus de, comment dire, de bug dedans. Ça, il n'y en a plus. Chaque fois, on pense à des choses visuellement qui seraient mieux et tout ça, mais ça marche bien. Comment ça fonctionne ? Si vous l'achetez via le site et après, ça passe chez Self-Invest, vous êtes automatiquement, comment dire, vous êtes automatisé, non, vous êtes automatiquement activé. Voilà, activé. Maintenant, ceci, je vous avais promis, deux stratégies. Ça, c'est auto-stratégie, price action, cinq stratégies qui se trouvent là-dedans. Vous pouvez aussi très bien mettre des alertes sur des supports et des résistances sur dix paires de Forex et quand ça touche, ça va vous donner, ça va se alerter ou déclencher automatiquement la position. Ça, ça fonctionne très bien. Maintenant, je suis en vol à open. J'ai mis Apple, comme toujours, comme exemple et je vais, encore une fois, vous envoyer le lien via mail de cette stratégie. Il y a énormément de gens qui utilisent cette stratégie appliquée sur actions CFD sur actions Nasdaq, enfin, technologie, des trucs qui bougent, quoi. Apple, ici, par exemple, j'en ai mis qu'un, j'ai mis ça et le Russell. J'ai mis celui-là aussi. Je vais vous l'expliquer sur Amazon. J'ai mis Amazon et Apple, pas plus. Normalement, vous voyez, si je vais, ça, vous voyez, les écrans derrière moi, normalement, les stratégies, voilà, open tourne là-dessus. Maintenant, je l'ai mis, je l'ai activé ici. Alors, regardez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas cette stratégie, c'est une stratégie d'ouverture de marché, c'est-à-dire à 15h30. Et vous avez ici cette zone d'ouverture qui est formée par 4 bougies. Tout est programmé en automatique. Vous avez un objectif et un deuxième objectif et un deuxième objectif. En fait, si le marché casse dans un sens, la plateforme automatiquement déclenche une position. Si ça retourne dans l'autre sens, il va le déclencher dans l'autre sens. Maintenant, vous pouvez tout paramétrer comme moi, je fais. Normalement, je vais le paramétrer dans un sens ou dans l'autre en fonction de mon analyse. D'accord ? Maintenant, ce que la plupart des gens font ici, ils vont traiter ça sur Tesla, Amazon, Apple, Netflix, Facebook, Nvidia, enfin, des actions qui sont, qui ont un historique à bouger fortement à l'ouverture et aussi pendant la journée. On sait que toutes ces actions bougent plus ou moins de 1% dans la première heure après l'ouverture du marché. Et ça, c'est pour nous, les traders de mouvement, c'est une opportunité. Ça, c'est la vola open. Maintenant, je vous explique ici. Ça, c'est quelque chose que je fais presque tous les jours. et ça, c'est la vola open sur le Russell. Moi, j'adore trader sur le Russell. C'est un indice. On peut trader sur le Nasdaq, le Dow aussi, le DAX le matin aussi. Ça marche mieux l'après-midi. Je vous dis tout de suite, je ne le fais pas le matin avant. Et regardez, ici, je n'ai pas, j'ai désactivé l'automatique, l'auto. J'ai enlevé, comment dire, la gestion ou la prise de bénéfices automatisés. Et je fais ça, c'est une application semi-automatique. Ça veut dire, la prise de position est automatisée, c'est-à-dire que, puisque ça va tellement vite, ce ne serait pas possible de le faire moi-même, mais après, moi, je prends la main, comme ici. Ici, je suis à un endroit où vous voyez que je ne peux plus perdre. Ce qui, pour moi, est idéal. C'est ce que je veux. Évidemment, je veux gagner beaucoup plus, mais je veux surtout, en rapprochant mon stop, en scalpant mon stop au début, éviter, si je perds, de perdre. Et aussi, vous allez voir dans la Vola Open, si vous voyez le range d'ouverture, c'est un centimètre, enfin, ou ici, deux centimètres, le potentiel est nettement plus. Le gain, le business model derrière cette stratégie, c'est ça. D'accord? cette stratégie, la Vola Open, j'ai régulièrement des questions là-dessus. Si vous avez des questions, si vous l'avez déjà et vous voulez avoir des idées sur le money management semi-automatique, contactez-moi. oui, et bonne question, ce qui est vrai, c'est que les valeurs que vous voyez, vous les calculez vous-même et c'est vrai aussi que ces valeurs sur futur, on peut souvent prendre des valeurs qui sont un peu plus petites que sur les CFD. D'accord? Ce qui a un avantage. mais CFD sur action, vraiment top. Voilà deux applications de trading automatique. D'accord? Il y a des vidéos sur les outils en détail. Ceux-là, vous pouvez les voir sur mon site. Je vous mettrai ça dans le mail qui suit et je dirais si vous avez des questions, n'hésitez pas. ici, vous voyez que la position tourne. Moi, je bouge mon stop. Voilà. Je mets là. Au-dessus de la triade, vous voyez là? Et je... J'attends. Question, qu'est-ce qu'on peut espérer avec cette stratégie? C'est très simple. Dans un mois, vous avez, allez, 21-22 jours de trading. Vous allez, 4 ou 5 jours, vous allez gagner gros. C'est-à-dire, vous allez gagner entre, allez, 5 et 10 fois le risque. tout le reste, c'est relativement neutre. Petit gain, petite perte. D'accord? Aussi, il y a des gens qui traitent ça très agressivement, qui veulent trader parce qu'ils se disent ça va tôt ou tard, ça va prendre une direction et ils vont traiter chaque mouvement. Ils ont de meilleurs résultats sur le mois, mais ils vont parfois se heurter à une journée où le marché n'arrête pas de faire ça et là, ils se vont prendre une perte qui est méchante. C'est-à-dire, il faut trouver quand même quelque part le juste milieu là et éviter quand même des aventures. Aussi, et je reviens de nouveau au price action, évaluer, analyser, constater quelle action, quel instrument est pour aujourd'hui se trouve, je dirais, à un endroit ou dans une situation où on a un avantage réel, ça, ça rend de nouveau dans le cadre du cours et ça, c'est quelque chose que vraiment on peut apprendre où on se dit bon, Apple aujourd'hui, c'est bon, c'est ce que j'avais fait, Apple, Amazon, tous les deux étaient valables, le Russell, je le mets tous les jours et même dans les deux sens puisque je suis tellement prêt avec le stop que finalement je risque peu. Mais en full automatique, si je vois le marché qui par exemple est complètement orange, je dis, ah non, pas celui-là pour aujourd'hui, si je vois clairement un mouvement vers le bas, oui, je le fais sur 5 minutes ou dans l'unité que je trade, je regarde ça et je le mets la stratégie juste dans ce sens-là. D'accord ? mais ce qu'il faut comprendre, d'ailleurs, ce sont deux applications, encore une triade, attendez, ah ça c'est trop loin, voilà, deux applications complètement différentes mais en fait, oui et non, je dirais cette stratégie-ci, c'est une stratégie d'ouverture, c'est vrai, mais elle est aussi basée sur les mouvements de prix, sur l'analyse graphique qui est toujours la même, ça veut dire cette stratégie vola open sur certains instruments, je vais la prendre de ma poche si je dis ah ah, ok, ce marché-là a l'air d'être intéressant, c'est ça que je veux dire, d'accord ? évidemment, là je vais mettre ça, attendez, je vais mettre ça ici, voilà, ça tourne, c'est bien, oui, ça va être un bénéfice, alors question, est-ce que le bénéfice est grand ? ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de rapport entre combien d'argent représente le range d'ouverture par rapport où vous êtes avec le gain, si par exemple le range d'ouverture est un risque de 100 dollars, pour moi, à partir de 250, c'est bon, tout ce qui est moins 100, moins, enfin, plus 100, c'est neutre, et oui, c'est régulièrement le cas, où le marché reste coincé un peu, où il part, puis il revient, et puis on se fait stopper, ça fait partie du jeu, c'est impossible de savoir à l'avance jusqu'au savoir-là, et si on est en full automatique, vous voyez clairement que là, le stop, il est sur break given, et on verra, même chose ici, on s'est fait déjà, attend, ici, hop, là aussi, plus petit, vous voyez, la plateforme réagit un peu lentement, et voilà, ça, je vais faire disparaître aussi, voilà, et ici, regardez, on a de nouveau un signal à l'achat, vous voyez ici, regardez, je l'ai mis sur le dos aussi, regardons ça ensemble, on a juste mis les corrections, d'accord, et vous voyez ici, achat, deux achats, ici, beaucoup trop loin, encore un achat, pas dire qu'on veut prendre, ici aussi, dans une contraction, on ne le prendrait pas, je mets une fois, non, et je mets des retournements, juste pour voir ce que ça donne, voilà, et là, ici, vous voyez qu'il donne des signaux d'achat, le stop aurait été ici, en bas, là, on se serait fait stopper, ici, oui, là, ça n'aurait pas marché, ici, sell, ça n'aurait pas, voilà, notre stop, il serait, si on est là, on aurait été stoppé, c'est-à-dire que si ici, il repart à la baisse, là, si on a de nouveau un signal à la vente, et c'est comme ça que tout est paramétré. Bon, je pense que pour aujourd'hui, j'ai fait le tour, comme promis, l'enregistrement, vous l'aurez bientôt sur YouTube, les infos, je vous les envoie par mail, me reste à vous remercier, vous étiez à nouveau très nombreux aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis chez moi, je sors très peu, j'espère que très tôt, on pourra peut-être à Paris ou quelque part d'autre en France ou à Bruxelles se revoir à nouveau en live et jusqu'à à ce moment-là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je dirais, j'espère, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage